Puisque la Douba, les gens ne s'approchent pas d'eux, comme ça, ils disent mais attendez, ça c'est n'importe quoi. Douba ne s'approche pas de qui ? Depuis des années là, on les voit sur les réseaux sociaux, ils ont pris des photos avec Djé Douba partout. Djé Douba les a donné, non, comme on le dit ici, point. Djé, vous avez dit qu'il ne s'approche pas. En fait, c'est son agent que vous voulez, dites, voilà, là, on va comprendre. Je ne peux pas les juger, mais je pense que dans la vie, chacun a son opinion. Ils savent pourquoi ils ne l'ont pas soutenu, voilà. Peut-être qu'ils ont des relations encore plus rapprochées, mieux que l'autre, quand ils vestent que Douba. Bon, la raison, on voudrait que ses amis le soutiennent. Mais bon, vu qu'ils ne le soutiennent pas, donc ils ne disent pas tout au fait. Il y a beaucoup de choses que les footballeurs nous cachent. Bon, je prends le cas de Maestro. On sait que dans le temps, il y a eu un problème avec Djé Douba par rapport au problème de brassard à la sélection. Pour lui, on peut comprendre. Mais Cyril Demoré ou autre, vraiment, c'est difficile à comprendre. Elles sont diverses et variées, les réactions des Ivoiriens autour de cette question. Et pour en parler, nos invités du jour sont des spécialistes du ballon rond. Cyril Demoré, il est président de l'association des footballeurs ivoiriens. Et Gouibi Syriac, joueur... Bonjour, famille. Vous allez bien ? Au fait, il y a eu tellement de choses qui sont passées sur les réseaux sociaux que je me suis dit que je vais essayer d'écouter le grand frère Cyril Demoré pour voir les raisons de ce qui se passe avec la polémie qu'on sait. Donc, on va regarder la vidéo ensemble et puis bon, moi, je dirai ce que je pense, OK ? Donc, à tout cas, c'était moi, DefoStar. J'espère que vous allez bien. Malheureusement, aujourd'hui, je suis au lit. Donc, je suis désolé. Si je suis au lit, voilà, j'ai pas envie de me lever pour... j'ai la flemme de me lever pour faire, voilà, la vidéo ailleurs. Donc, je vais le faire ici, dans mon lit. Donc, you're welcome, OK ? Donc, on va regarder Cyril Demoré. On regarde la vidéo et puis après, on pause, OK ? Tout à l'heure. Oibi Syriac, joueur à SaviSport en Turquie. Ils sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite par le sentiment que vous avez au regard des... lorsque vous suivez ces réactions de téléspectateurs que nous avons interrogés. Cyril Demoré ? Le sentiment ? Le sentiment partagé puisqu'il y a d'autres qui défendent Didier et d'autres qui comprennent la situation et les choix de la fille. Donc, pour nous, le plus important, c'était de faire le choix qu'on trouvait juste. Je pense que ce sont des gens qui ne connaissent peut-être pas le foot, mais qui ont des avis divers. Donc, après, je pense que la fille est une association qui a ses règles et puis les choses ont été faites dans les règles. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, de comment ça fonctionne, de pourquoi la fille a pris une telle décision. On parlait tout à l'heure du football ivoirien. Cyril Demoré, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le football ivoirien ? Vous avez le sentiment qu'il se porte bien, qu'il se porte mal ? L'équipe nationale, les championnats ? Je ne dirais pas qu'il se porte mal. Le football ivoirien a régressé. Il est en train de reprendre son envol. Voilà pourquoi il y a eu pas mal de reméménages ces dernières années. Et je pense qu'avec cette élection, avec l'arrivée, on l'espère, du président Yacine Idridiallo, le football va retrouver son illustre d'un temps. Parce qu'à l'époque, il a travaillé, il a permis au football d'avoir des sponsors, de redonner une autre image de l'équipe nationale. Et je pense qu'on espère qu'après le 5 septembre, qu'on aura une autre... Vous partagez le point de vue de Cyril Demoré ? Vous pensez que ça se passe plutôt bien en ce moment ? J'ai joué dans le championnat, donc je peux dire qu'il y a eu une amélioration. Oui, il y a eu une amélioration pendant 2-3 ans. Et après, le football ivoirien est parti un peu en vrille. Et voilà, on espère que les choses vont reprendre comme on le souhaite. D'accord. Ok. Non, 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 mais moi, ça me fait plaisir. D'autant plus d'entendre Cyril Demoréau dire qu'on espère avec l'avenue du président Yacine Idridiallo. J'ai juste envie de me poser la question de savoir à quel moment est-ce que vous avez su que vous donneriez votre voix au président Idriss Diallo, comme vous venez de l'appeler ? Vous savez, on a fait un combat pendant 3 ans. Et au bout de ce combat-là, on a le président Yacine Idridiallo qui m'a convoqué, qui m'a dit qu'il allait peut-être briguer le mandat de la fédération. Et je lui ai dit, nous, nous avons fait un combat. Il serait intéressant que vous vous alliez. Malik Thoué, qui était en tête de liste de GX et le président Yacine Idriss Diallo, ce serait pour le football ivoirien une bonne chose. Parce qu'il a une vision, c'est un monsieur de vision, c'est un monsieur de qualité. Et donc, nous, d'entrée, on a épousé son projet. Pourquoi tout ce suspense alors ? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas impliqués à l'intérieur de ce qui se passe dans le football ? Si, 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 si. Si les dés étaient déjà jetés, si c'était déjà joué, si c'était déjà plié. Jusqu'à hier, pourquoi tout ce suspense ? Non, non, ce n'est pas jeté. Il nous fallait d'abord, vous savez, la FI, c'est une structure sérieuse et professionnelle. On a échangé avec le président Idriss Diallo, mais il fallait d'abord l'aval des délégués. Parce qu'on a rencontré les délégués, les délégués ont rencontré les candidats. Et c'est après la rencontre avec les candidats qu'on a rencontré les délégués à nouveau pour savoir ce qu'eux, les délégués, ce qu'ils souhaitaient pour la FI. Et les délégués ont souhaité qu'on puisse aller sur la liste de l'Association Idriss Diallo. Donc, sans l'aval des délégués, ça aurait été compliqué. Il y a une question pour vous. Comment expliquez-vous le fait que tout le monde se tourne dans votre association, tout le monde se tourne pour Idriss Diallo et non pas pour le deuxième vice-président de l'association ? Quelle est la logique ? La logique, la logique est très simple. Est-ce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens que Didier Drobois est le deuxième vice-président de cette association ? Le co-fondateur de votre association par la même occasion. Le co-fondateur, oui. Le co-fondateur. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure qu'on a eu un combat. Et avant ce combat-là, on a approché Didier. Pour lui dire qu'on avait des soucis vis-à-vis de la ligue et de la fédération, donc il fallait qu'on se batte pour pouvoir défendre les intérêts de nos joueurs. Et on a épousé le projet du GX. Et avant cela, j'ai appelé Didier. Et les autres, Aruna, Kolo et Demi, pour leur dire qu'on va s'engager. Et ils ont donné leur aval. Donc on s'engage. On s'est engagé pendant trois ans. Donc c'est la constance qui permet qu'on soit là, qu'on choisisse. Syriac Boebi, membre de la FI, aussi, en tant que joueur ? Non. Pas du tout ? Alors, d'accord avec cette décision de la FI ? Ou est-ce qu'on a vu des joueurs désavoués sur tout le week-end dernier ? L'association des footballeurs ivoiriens, on est d'accord ? C'est la définition de la FI. Il est footballeur ivoirien. Il ne voit rien. Pourquoi vous n'adhérez pas à cette association ? J'ai pas été contacté, j'ai pas… Ah ouais ? Syriac Boebi, pourquoi vous n'avez pas contacté… Là, il est là. On va lui poser la question. Il dit qu'il n'a pas été contacté. Pourquoi vous ne l'avez pas contacté ? Non, non, non. Syriac, il évolue en Europe. Et donc, en Europe, il y a des syndicats qui s'occupent des joueurs proportionnels à l'international. Mais ceux qui sont en dérange, c'est ceux qui sont en équipe nationale. Donc, quand on s'écheule pas avec la période où Syriac avait venu, il y a, je pense qu'il a dû y avoir des chargés des relations de la FI, qui étaient en contact avec la Fédération. Oui, mais j'avais des périodes où j'étais en sélection, où j'étais en sélection, donc peut-être que j'ai manqué… Voilà, il a dû manquer. J'ai manqué le passage de la FI. C'est les internationaux qui sont adhérents de la FI. Pour revenir à la question ? Pour revenir à la question, effectivement… Vous êtes d'accord ou pas ? Comme je le disais tout à l'heure, la FI est une association très professionnelle, avec des règles, un comité exécutif et tout ça. Donc, je pense personnellement que les votes ont été faits par rapport aux règles qui sont dans l'association. Donc, moi, en tant que footballeur, je ne peux que m'aligner sur… C'est bien noté. C'est bien noté. La question que les Ivoiriens se posent aujourd'hui, de façon très basique, je fais partie d'une association dont je suis le co-fondateur. Je suis le deuxième vice-président de cette association. On fait une élection. Quand on sait qu'en plus, pour revenir, Serge, à ce que la FIFPRO, qui est une association à laquelle vous êtes affilié, dit également… C'est la prochaine question. Voilà. Je disais… OK. C'est la prochaine question. Nous, nous souhaitons, parce que c'est qu'une recommandation, que les membres footballeurs d'une association, lorsqu'ils se présentent à une élection, soient soutenus. On s'est dit… On fait corps avec ces membres-là. Mais vous, Primo, il est co-fondateur. Il est vice-président. Il est… C'est… C'est comme si vous… Vous rejetez un membre de votre famille. Vous votez pour quelqu'un d'autre. On ne l'a pas rejeté. On ne l'a pas rejeté. Est-ce que vous avez des choses que vous reprochiez avant à Didier Drogba ? Parce qu'on l'a déjà entendu. Didier, il n'assistait pas aux réunions. Qu'est-ce que vous reprochez, en fait ? Autant le dire en même temps, je pense, parce que c'est ce que tous les Ivoiriens se disent. Oui, exactement. Vous savez, comme on dit, nous, on n'a pas de problème avec Didier. Didier, on a de bons rapports. Mais on a entamé une procédure. Vous savez, pendant trois ans, on s'est battus pour atteindre un objectif. Didier a été appelé. Je vais parler avec Didier. Lui et moi, savons ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Quel est cet objectif ? J'avais demandé à Didier, avant qu'on aille au GX, que nous, footballeurs et certains clubs, que nous nous mettions derrière lui pour qu'il soit candidat. Didier m'a dit non. Il m'a dit non. Qu'est-ce qu'il avançait comme raison quand il nous disait non ? Il m'a dit à quelle époque déjà ? Il y a trois ans. Il y a trois ans. Il y a trois ans. Avant qu'on engage la campagne. Et il évoquait quoi comme raison pour justifier ce refus ? Qu'il ne se voyait pas partir avec des footballeurs parce qu'il avait eu des soucis en équipe nationale. En obstant, le fait qu'il soit cofondateur de l'association, il était toujours vice-président. Exactement. Et il ne se voyait pas ? Il ne se voyait pas. Et donc, on a continué dans notre démarche au niveau du GX. Et puis, il y a quelques semaines, je crois, de l'annonce du président Célie Dallot de ne plus briguer de mandat. Je rencontrais Didier qui me disait qu'il était candidat. Mais c'était trop tard puisque nous, on avait avancé. Vous savez, dans la vie… C'est l'émotion qui fait que vous parlez très très bas comme ça ? Non, pas du tout. Dans la vie, il faut suivre ses convictions. Et donc, la fille s'est engagée avec des personnes, des présents de club, des responsables, qui nous ont fait confiance. On a même… La fille, à l'époque, sous le GX, avait commencé à travailler sur le projet. Donc, ce n'est pas qu'on ait quelque chose comme Didier, mais on a avancé avec un groupe. Didier est arrivé après. Et on a souhaité qu'ils rejoignent le groupe. Didier n'a pas souhaité rejoindre le groupe. Je pense que la liste, il a signé le dialogue avant que la fille lui donne son vote hier. Elle avait tendu encore la main à Didier. Et moi, j'ai eu la main à rencontrer Didier à plusieurs reprises en lui demandant de nous rejoindre. Donc, on demande à quelqu'un de le rejoindre, ça ne veut pas dire que nous sommes comme lui. Nous ne sommes pas contrôlés. Voilà. Donc, je pense que la fille a agi selon ses convictions. Et la fille a fait le vote selon les règles définies. Jouévi Syriac, on sait que le vote des joueurs… enfin, les joueurs ne votent pas. Mais on a assisté récemment à des ferrandes de bac de soutien et de réaction des joueurs et surtout de la nouvelle génération dont vous faites partie. En faveur de Didier de Robois. On est curieux de connaître votre position parce que de toute façon, il s'agit de votre avenir d'une façon ou d'une autre. Puisqu'on parle de l'élection du président de la Fédération Ivarienne de football. Oui. Donc, moi, je suis tout ce qui est positif, tout ce qui est pour l'avancée du football Ivarien. Donc, que ce soit X ou Y, je veux que mes frères qui sont là, parce que moi, j'ai commencé là et je suis monté, je suis allé en Europe. Et je veux que mes frères qui jouent ici aient plus de visibilité, aient plus de chance de se montrer dans le pays en Europe. Vous avez eu droit quand même à des programmes. Vous vous a présenté les programmes des différents candidats. Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus proche du programme d'un par rapport à ce que vous recherchez comme Mauritius ? Non, non. J'ai écouté vraiment vite fait les programmes. Enfin, je ne me suis pas mis à fond dans l'écoute. On va peut-être laisser tomber les programmes parce qu'il n'a pas vraiment écouté. Mais vous avez vécu le championnat ivoirien. Vous le connaissez bien. Oui. Si on vous demandait aujourd'hui, en tant que joueur de ce championnat-là, même qui évolue en Europe aujourd'hui, de nous faire, de nous dresser un bilan. Est-ce qu'il est positif ou il est négatif ? Positif ou négatif ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des moments bien et des moments bas. Et là, je pense que le niveau n'est pas assez élevé. Et on attend tous vraiment que celui qui sera président de la fédération puisse envoyer des choses positives et des ondes positives pour l'évolution du football. Par quelles actions, par exemple ? La gérance de tout ce qui est catégorie, le football ivoirien. Déjà, ne parlons pas de l'équipe nationale parce qu'il y a des professionnels, il y a des joueurs qui ont déjà peut-être ce qu'ils veulent. Mais le football ivoirien, en tant que tel, doit être plus vu en Afrique. Les joueurs locaux ? Les joueurs locaux parce que je prends l'exemple de l'Egypte, du Ghana, du Nigeria. C'est des pays où le football, on voit qu'il est quand même développé, il est professionnel. Mais ici, le football, il n'est pas professionnel. Monsieur Cyril Domo, en tant que président de l'association des footballeurs ivoiriens, le football ivoirien, comme le football africain et la plupart des championnats dans le monde, même s'ils ont commencé à reprendre, et à l'arrêt en ce moment. Donc, je suppose que les clubs connaissent pas mal de problèmes aujourd'hui. Les joueurs également parce qu'ils ne travaillent plus, on peut le dire comme ça. Vous êtes à la tête de cette association des footballeurs ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites pour aider cette situation ? Cette situation, dès les premières heures difficiles que traversent nos footballeurs, avec l'appui de notre sponsor, on a fait des dons. Et lors de la pré-campagne, il y a un des représentants des footballeurs qui a fait un appel. Et la première personne à avoir réagi, ça a été le candidat Yassine Idrisalo, qui a fait un don à la fille. Et ce don-là nous a permis de revenir en aide, de faire un partage équitable au niveau des 38 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est vrai que c'était des dons mineurs par rapport à ce que un footballeur doit percevoir. Mais on a passé des moments avec... On a eu des moments de discussion avec la Fédération et la Ligue. On attend une aide de la FIFA qui doit arriver. Est-ce que vous trouvez normal déjà que ces joueurs-là restent dans de telles conditions sans aide de la Fédération directement ? On a entendu parler de cette aide de la FIFA qui est à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Ce qui veut dire que les 211 clubs affiliés... Enfin, les 211 fédérations affiliées à la FIFA vont avoir 1 million de dollars chacune. Est-ce qu'on est aujourd'hui avec la fédération que nous avons ? Est-ce que nous devons forcément attendre cette aide-là qui n'est pas encore arrivée ? Pourtant, le football ivoirien est arrêté depuis bon nombre de temps. Est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes les moyens de venir en aide directement quand on est à la tête de la Fédération Ivoirienne aux joueurs face à ce genre de crise ? Là, je ne peux pas vous répondre parce que ça appartient à la Caisse de la Fédération. Maintenant, nous, au niveau de la FIFA... Vous attendez un nouveau président. Non, mais on parle de la situation factuelle. Et vous avez votre point, votre mot à dire sur cette situation. Vous pouvez la critiquer aussi. Critiquer une fédération qui est en train de partir, je pense que... Vous estimez que ça ne sert à rien du tout ? Je pense que ça sert à rien, mais c'est le plus important. C'est la fédération qui viendra, qui mettra les choses en place et qui va suivre les clubs pour que ces clubs-là puissent respecter les contrats des joueurs. Merci beaucoup. Et payer les salaires des joueurs. Je vais commencer par Cyril Demoreau. Oui. Je n'ai pas sûr que vous vous attendiez par Cyril Demoreau. Je vais revenir à la question de la FIF Pro. Oui. Ils vous ont envoyé un message. Ils vous ont désavoué quasiment. Ils ont dit, bon, ok, on a des principes, on a des règles. Vous acceptez l'ensemble des règles. Et quand il s'agit aujourd'hui de suivre une entre elles qui dit qu'il faut soutenir un candidat qui fait partie de l'association, vous ne le faites pas. Aujourd'hui, comment vous réagissez à cela ? Vous avez fait un peu à votre tête, en fait. On a suivi nos convictions. On a répondu, hein ? Ou pas ? Ce n'est pas satisfaisant. Oui, on a suivi. D'accord, c'est une réponse. C'est une réponse. Je veux dire, elle est très courte. Vous avez suivi vos convictions. Que disaient ces convictions ? Ces convictions disent qu'on a commencé un combat. Et là, je suis surpris parce que la fille frôle savait. La fille frôle savait. Quand on avait entamé un combat. Elle a suivi pendant les trois ans. Et au moment où Didier déclé classe à la candidature, elle demande qu'on fasse votre face. Si vous le permettez, Brice. Ce n'est pas encore ma question, mais je pense que c'est le troisième volet légitime de votre question. Ce combat, on l'a entendu au moins trois fois de vos interventions. Oui. Quel est ce combat ? Ce combat, c'était… Et contre qui ? Contre la fédération. Pas contre les personnes de la fédération, mais contre le système de la fédération. Qu'est-ce que vous reprochez à ce système-là ? Quatrième volet de ta question. J'irai sur le cinquième. Je répondrai à la question concernant la fille. On a plusieurs dossiers qui ont été bloqués. Il y a plusieurs campagnes qui ont été faites pour empêcher la fille d'avoir accès à des clubs. Donc, avoir accès à des clubs, c'est avoir accès à nos joueurs. Et donc, on ne pouvait pas rester là et sans rien faire. Et quand on l'a combattu, il n'y avait personne d'autre à côté de nous. Donc, ceux qui ont décidé de nous accompagner, ceux qui ont créé en nous, nous ont vers les portes. Ces personnes-là ont permis qu'on puisse avoir accès aux joueurs. Nous, la fille, c'est le plus important, c'est l'aspect collectif. C'est les joueurs. C'est un projet sur lequel nous sommes partis. C'est de défendre les intérêts des joueurs. Le projet de Didier, c'est un bon projet, mais c'est un projet individuel. Et nous, nous partons sur un projet collectif. Et c'est la majorité du bureau exécutif qui a décidé cela. Donc, il y a trois ans, Didier Drogba refusait de mener avec vous cette lutte. Trois ans après, vous lui rendez l'appareil lorsque vous avez les armes en main ? Non, pas du tout. Ça me semble dans la logique des choses. Vous le gardez tout de même ? Là, c'est plus de volet, ta question. Là, c'était ma question. C'est plus de volet ? On va pas y aller à six. Alors, ma question sans joker. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez de très bons rapports avec Didier Drogba. Vous êtes son aîné, que ce soit en sélection comme dans la vie. Aujourd'hui, vous êtes opposé par des idées. Mais je pense que vous travaillez tous pour le bien du football ivoirien. Si vous aviez Didier Drogba en face de vous, disons à cette caméra, et que vous deviez le regarder dans les yeux face à la nation, qu'est-ce que vous lui direz, là, ce soir ? Je lui dirais, Didier, je suis désolé, mais c'est le choix du board qui est imprimé. Vous vous êtes parlé... Deuxième volet de la question de Serge. Est-ce que vous vous êtes parlé depuis que cette décision est tombée ? Vous avez appelé Didier, il vous a appelé... Non, non, je lui ai envoyé un mail par rapport à la décision. Et c'est tout, j'ai pas encore eu l'idée au téléphone. J'ai pas de soucis à lui parler. Vous n'avez pas essayé de lui appeler pour lui dire, attention Didier, on est en train de vouloir prendre une décision. Entre amis, vous vous envoyez des mails ? C'est un mail officiel qu'on a envoyé. Sachez qu'on a fait une vidéoconférence avant de décider. Vous pensez qu'il vous en veut aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Goébi Syriac, vos anciens collègues, donc les joueurs ivoiriens du championnat local, aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils ne travaillent plus, ils ne jouent pas. On a vu ce que la fille, selon son président, a fait comme don. Cette situation, je suppose qu'elle vous touche. Quelles sont les actions que vous menez pour venir en aide à vos confrères ? J'ai des amis qui jouent dans le championnat, qui vivent actuellement des moments difficiles parce qu'ils n'arrivent pas à être payés, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et nous, footballeurs professionnels, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se dit que la fédération en place avait un manteau. Regardez la caméra et parlez au président de la fédération ivoirienne. Pédez la cause de vos confrères. Je pense qu'en ce moment, il y a un président. Le comité est discutif. Parlez au président à venir. À venir ? J'aimerais dans le futur que s'il y a des problèmes comme le problème qu'il y a maintenant, il faut vraiment faire quelque chose pour aider le football ivoirien parce que là, ils se retrouvent dans une situation vraiment catastrophique. C'est catastrophique parce que j'en connais. Je connais des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas de salaire, n'ont pas un euro. C'est compliqué pour un joueur professionnel en Côte d'Ivoire. Pour un joueur professionnel en Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas normal. Justement, voilà pourquoi la fille milite pour qu'on puisse mettre un contrat, pas de contrat de saison, mais un contrat sur l'année. Vous militez depuis trois ans. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre combat est… Vous sentez de l'avancer dans votre combat ? On sent de l'avancer. On sent de l'avancer parce que juste après, à la fin du combat, la fille est rentrée au bureau de la Ligue, justement, pour faire des propositions concernant les joueurs et concernant les contrats standards. Alors, Ahmed Ouattara, qui est conseiller auprès du comité directeur de la fille, a déclaré qu'il était trop tôt pour que Drogba devienne président de la FIF, car il n'en connaît pas les rouages. Vous avez certainement dû entendre parler de ces rouages. Vous les connaissez ? Si oui, quels sont-ils ? J'ai entendu parler, mais ça, c'est les propos d'Amed, et il sait de quoi il parlait. Vous en avez entendu parler, vous dites. Exactement. Quels sont-ils, ces rouages ? Il sait de quoi il parle, Ahmed. Donc, vous avez l'occasion de l'inviter, il vous dira ce que c'est que les rouages. Pour utiliser une expression footballistique, là, vous bottez en touche, complètement. Et ça, il savait faire… Il a pris un joker, en fait. Il a pris un joker ? Oui. D'accord. C'est un joker, vous n'avez pas répondu. J'ai répondu ? Oui, non. Vous n'avez pas répondu ? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous n'avez pas choisi stratégiquement ? Est-ce que stratégiquement, vous n'avez pas choisi… Je pense que je vais me référer à un avis de Rayana pendant qu'on préparait cette émission. Est-ce que vous n'avez pas choisi, pas stratégique, le camp qui semblait pour vous… C'était le mien d'avis. C'était votre avis. Qui allait gagner ? Vous êtes rangés du côté du vainqueur ? Au départ, quand on va à une élection, on ne sait pas qui va gagner. C'est comme si on va faire un match et on s'est dit, on va gagner. Non ? On a choisi… Vous savez, M. Dries Gallo, je l'ai connu en tant que joueur et je l'ai connu en tant qu'homme. Et je connais aussi Malik Touré en tant qu'homme. Et je pense que ces deux personnalités réunies avec une équipe cohérente derrière fera une fédération de qualité, d'hommes sérieux et une fédération ambitieuse. Vous lisez les commentaires, les réactions sur les réseaux sociaux. Le candidat que vous n'avez pas soutenu à l'identité de rogbois jouit là-bas d'une très très forte popularité. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment avec votre décision d'avoir trahi une partie de cette population ? Est-ce que ça compte déjà ? Est-ce que ça compte ? Vous savez, on a pris une décision et on entend pas mal de choses, des noms d'oiseaux qui volent, mais je reste… Pour rebondir sur la question de Brice… Je reste stoïque. Pour rebondir sur la question de Brice, on a Copa Barry d'ailleurs qui avait posté sur sa page Facebook et je cite « la trahison est la pire épine que l'on puisse nous planter dans le dos ». C'est une trahison finalement ou non ? Selon lui. Vous ne pensez pas avoir trahi un des vôtres ? Pas du tout. D'accord. J'avoue que ça passe dans ma tête assez difficilement. Moi aussi. Serge, Rayana sont avec moi sur ce plateau. Ils ont des idées, il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs. Non mais je te promets que moi je vote pour lui. Si le gars il vient d'ailleurs, moi je vote pour lui, je vote pas pour toi. Si en tout cas ces idées me séduisent. Exactement. Donc vous êtes dans, vous l'avez dit, même si les membres, vous dites clairement. Vous savez. A beau être membre de l'association des footballeurs, il a un programme. On estime que c'est pas suffisant. Je vais, je vais, je vais. Vous savez, j'avais pas envie d'aller dans la profondeur. Bah aller dans la profondeur parce que ça, ça m'intéresse. Vous êtes à la télé sans filtre. Il faut aller dans la profondeur. Aujourd'hui, je pense que c'est une occasion qu'on vous offre pour parler aux Ivoiriens. Vous savez, on a participé avant le GX, au programme du GX. On n'a pas participé au programme de Didier Drobot. Didier nous a pas approchés pour participer à son programme. Donc quand une personne fait partie d'une association, la première des choses, c'est de se venir vers l'association. Et dire les gars, je suis candidat, je veux qu'on parte ensemble. Ça a été fait. C'est vrai. Donc toute personne a ce qu'elle a à dire. Et nous, Haruna, Kolo et moi, Dimi, Haruna, Kolo et moi avons décidé qu'on doit respecter la maison dans laquelle on habite. Avant de commencer, l'association est là. Rien de disait tout à l'heure qu'est-ce que ce n'est pas une forme de vote ? Non, pas du tout. Non, mais vous confirmez justement ce qui se dit, notamment sur les réseaux sociaux, de la non-présence de Didier Drobot au sein de cette association, notamment même lorsqu'il était convoqué pour des réunions. Vous savez, je ne veux pas m'étendre sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les élections qui vont venir. C'est comment vont être payés nos jeunes frères. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je n'aime pas. Vous étiez en train de le dire. J'ai dit réseaux sociaux pour essayer d'élargir un peu, mais vous étiez en train de le dire. Donc allez-y, terminez votre propos. Est-ce que c'est vrai que Didier Drobot n'était pas présent ? Didier n'a jamais été présent à la fille. Didier est venu sur 11 ans. En 11 ans, Didier est venu une fois. Et la deuxième fois, Didier m'a rencontré par rapport aux élections. Donc, vous savez, les gens parlent beaucoup. Et nous, le plus important, c'est que les élections se passent. Et qu'après, le travail que la fille souhaite et souhaite mettre en place pour ces joueurs, c'est qu'ils soient mieux remunérés et qu'ils aient leurs contrats qui soient respectés. C'est quoi le niveau de salaire que vous espérez pour les joueurs locaux ? On peut espérer beaucoup, mais vous savez, avant de parler d'une base salariale minimum, il faut qu'on puisse se concerter avec les présidents de club, parce qu'il y a les présidents de club et la fédération. Nous, on va souhaiter avoir un salaire minimal, mais sans accord avec les présidents de club, et sans que la ligue et les présidents ne puissent le valider, on ne peut pas l'obtenir. On souhaiterait qu'un footballeur ivoirien touche le minimum de 250 000 francs. C'est lui qui semblait bien 250 000 francs. Ce qui n'est pas encore fait Goyebi Syriac ? Non, pas juste. Loin de là. A l'époque où vous jouez, c'était-il loin de là encore ? Oui, c'était loin de là. Dans tous les clubs ? Ou ça a évolué ? Non, non. Moi, j'étais encore très jeune, à 17 ans, quand j'ai joué à la SEC, j'étais très bas en tout cas. J'étais loin de 250 000. Oui, très loin. Vous êtes en train de nous confirmer qu'à cette époque-là, les niveaux de salaire à la SEC étaient loin de 250 000. Oui, mais ça dépend. Il y a eu des périodes ? Je pense que ça dépendait des joueurs, de la qualité du joueur. Il y a des joueurs étrangers, il y a des joueurs qui venaient du Ghana, du Nigeria, ils avaient un salaire un peu plus haut. Mais le joueur de base, moi, je viens du centre de formation de l'ARSEC Mimosa. Donc, le grand frère, il peut le confirmer. Ce n'est pas pareil qu'un joueur qui a été transféré. C'est un peu pourquoi vous battez pour les contrats types ? Les contrats standards, oui. D'accord. Goiby Syriac, vous étiez très tranquille quand on était en train de poser des questions. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Aujourd'hui, tout le monde dit que la FIF doit faire quelque chose. La FIF doit faire quelque chose pour les joueurs qui sont en détresse. C'est difficile. Mais vous, à titre personnel, on s'est dit, chez certains, ça va. Ça va un peu. Mais qu'est-ce que vous faites à titre personnel pour soutenir un tout petit peu ce que vous pouvez soutenir ? En tout cas, comme on dirait dans la limite du stock disponible. Mais vous, dans votre cas, dans ce que vous pouvez faire pour les soutenir à titre personnel ? Je pense que, collectivement, on n'a pas les joueurs professionnels entre guillemets. On ne s'est pas concertés. On n'en a pas discuté. Mais je pense que chacun, par exemple, moi, j'ai des amis qui jouent ici. Donc, connaissant la situation, j'essaie de discuter avec eux, leur apporter ce qu'ils peuvent apporter. Et j'espère que vraiment, la plupart des joueurs le font. Et je pense que la plupart des joueurs le font. Et ça, ça pourrait être un bon début de réflexion pour les joueurs professionnels ivoiriens qui sont à l'extérieur. Vous devriez, pourquoi pas, vous rencontrer. Vous devriez, je ne vous demande pas de vous mettre en association, mais face à ce genre de difficultés que vivent vos collègues que vous laissez ici au pays, venir en aide, mais de façon groupée. Oui, c'est une très bonne idée. Je me dis que c'est faisable. Je me dis que c'est faisable. Après, il faut... Regardez la caméra et lancez la tête. Il aime bien cet exercice-là. Il faut un déclencheur. Je vais terminer par cette question-là à Cyril Domoro. Aujourd'hui, il ne reste que les arbitres pour permettre... Les médecins. Non, les médecins. Les médecins, pardon, pour permettre à Didier Drogba de se présenter. Vous pensez qu'ils vont soutenir Didier Drogba ? Je ne sais pas. Vous souhaitez qu'ils le soutiennent ? Moi, je suis... Nous, on a choisi le président Yassine Idrini. Est-ce que vous souhaitez que Didier Drogba soit aujourd'hui candidat à l'élection ? Ben, s'il arrive à voir les clubs et le coupement des terrains, il n'y a pas de souci. Cyril Domoro, on vous remercie d'avoir été avec nous sur notre plateau. Merci à vous. Merci beaucoup, Gouibisayat. Rien à Assis et Serge Kouachi, ainsi que tous les autres chroniqueurs se rejoignent à moi, ainsi que toutes les équipes éditoriales et techniques pour vous souhaiter une excellente fin de soirée sur les programmes, en tout cas sur les antennes de Live TV. Prenez soin de vous, Dieu vous garde. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...